Ces routes, Pascal Launay les parcourt depuis 36 ans. Des centaines de kilomètres avalés de jour comme de nuit, y compris au plus fort de la crise sanitaire. On pensait pas à ça quand même, quoi, que ça arrête le pays comme ça, quoi. C'était un peu irréel, hein ? Ouais, ouais, ouais. Après, avec la durée, on s'y est fait, mais dès le début, ça faisait bizarre, quoi. De rencontrer personne, quoi, de voir personne. La solitude est un quotidien complètement chamboulé. Alors que la France est à l'arrêt, Pascal, lui, continue de vivre au rythme de ses livraisons. Les restaurants sont fermés, les sanitaires des aires d'autoroute aussi. La petite cabine devient sa deuxième maison. Et pendant le Covid, ça, c'était votre restaurant ? Voilà, c'était tout. Le dortoir, le restaurant, l'endroit où on se lavait, et tout. On voit qu'on n'est pas trop considérés, quoi. Je trouve pas ça normal que des entreprises où on allait les ravitailler ferment les douches ou l'accès à la machine à café, quoi. J'ai trouvé ça aberrant, quoi. Les routiers, ces travailleurs essentiels, qui réclament aujourd'hui une meilleure rémunération. Dans le nord, José Ziegauer... Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui ? Se bat depuis des mois, aux côtés de ses collègues. Au cœur des discussions ce jour-là, les salaires pratiqués par leur entreprise de transport. On n'a aucun avantage, aucune augmentation de salaire. On est toujours payé au SMIC. Aucune prime sur l'année. Il faut se bagarrer pour tout. Je suis à 1800, 1850. Avec 200 heures. Avec 380 métiers. 34 ans de métier, oui. Et net, ça, bien sûr. C'est fou, on est des SMICAR. J'ai eu un divorce à l'appui. Dû aussi par, forcément, les conditions de vie qu'on rencontre. Non, beaucoup de regrets. Sincèrement, pour ma part, énormément de regrets. Si c'était à refaire, je le ferais pas. La société dans laquelle travaille le syndicaliste, la voici. XPO, un groupe de logistique et de transport à dimension internationale. 46 millions de bénéfices dégagés en Europe en 2020. Mais aucun effet ou presque sur les salaires des employés. José Zidower ne parvient pas à négocier. La négociation, c'est même pas un bras de fer. C'est oui ou c'est non. Mais comme c'est toujours non, il faut se battre autrement. Ce qui va être organisé en intersyndical, ce sont des mouvements de grève à la même date, démarrés, tout le monde à la même heure. Forcément, je pourrais pas vous dire la date exacte, mais c'est avant la fin de l'année. De son côté, l'entreprise affirme pourtant... XPO est engagée dans un dialogue social de qualité avec nos partenaires sociaux sur l'ensemble des sujets, y compris ceux liés à la rémunération de nos collaborateurs. Un dialogue de sourds auquel les syndicats nationaux ont aujourd'hui décidé de s'attaquer. Ce jour-là, la CGT, délocalisée pour ses journées fédérales, se prépare à une réunion en visioconférence avec le patronat. Il n'y a pas assez de rallonge ? OK. À l'ordre du jour, les classifications pour les transporteurs, mais aussi la question des salaires que le syndicat espère mettre sur la table. Avec un argument choc, le salaire de base des conducteurs les plus qualifiés, 10,49 euros de l'heure, n'est désormais plus qu'à un centime au-dessus du SMIC, revalorisé le 1er octobre. On se fout de la gueule des salariés. On en est là depuis le début. Et quand je dis début, ça fait des années que ça dure, c'est comme ça. Il n'y a pas de volonté réelle de mettre en avant nos professions, de vouloir faire venir du monde dans nos activités par l'attraction déjà pécuniaire et après l'attractivité des métiers sur les conditions de travail. En tout, 3 heures de réunion pour un résultat plus que décevant. Malgré le contexte, hors de question pour le patronat, de discuter des salaires avant la mi-novement. Ils ne sont pas ambitieux en fait. Ils ne sont pas à la hauteur de leur mandat. La formulation qui avait été employée par le gouvernement, les conducteurs, un maillon essentiel à l'économie, un maillon essentiel à l'économie. Il ne faut pas l'oublier. Le jour où les conducteurs s'arrêteront, l'économie en pâtira. Contacté, la Fédération nationale du transport, principale organisation patronale du secteur, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.